Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire et là au travail j'ai reçu mon magazine bibliothéca pour le mois de mars et je me suis dit tiens il y a pas mal de sorties de livres qui me plairaient bien, j'ai essayé de faire un petit peu dans tous les styles, j'ai pas voulu rester sans le thriller ou le polar et je me suis dit je vais faire une petite vidéo tranquillou pour parler avec vous des livres qui me plaisent pour les sorties du mois de mars, alors le premier livre qui m'a un peu attiré c'est le livre d'Amélie Antoine qui sort, que je regarde tout ça le 7 mars et qui s'appelle Raison Obscure, ça sort chez XO Editions, j'avais regardé un petit peu le résumé et c'est vrai que ça me plaisait bien, je vais vous le lire rapidement Comment est-il possible de passer à côté de la détresse et du désespoir d'un proche ? La mère d'Orlan Kessler a retrouvé son premier amour et désormais elle n'a Dieu que pour lui Le père de Sarah Mariani, une jeune diabétique, étouffe sa souffrance professionnelle en se murant dans le silence Orlan est une élève appliquée, Sarah est habitée par la rébellion, toutes deux sont dans la même classe, pourtant personne ne semble s'adarmer de la dégradation de l'état d'Orlan harcelé par Sarah Jusqu'au jour où Orlan commet l'impensable, une chronique implacable sur le harcèlement scolaire, le silence des victimes et l'aveuglement des proches Alors Amélie Antoine je n'ai jamais lu et pourtant j'aurais voulu lire la duologie avec elle et sans elle qu'elle a écrit avec Solène Bakowski Que je lirai parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Solène Bakowski du coup Amélie Antoine y passera aussi sûrement Et ce livre là me plaisait parce que ça parle du harcèlement scolaire et c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup Alors parce que ça a toujours été et que c'est pour moi quelque chose d'hyper difficile de me dire qu'on peut comme ça subir des brimades à l'école jusqu'à aller jusqu'à se suicider Alors je ne sais pas si c'est ça l'impensable qu'il y a dans ce livre mais vraiment j'avais vraiment envie de me plonger dans celui-là C'est une lecture que je pense un peu aussi jeunesse il me semble qu'Amélie Antoine elle fait quand même des choses un peu plus pour les ados Mais il me tente bien et je me ferai peut-être ma propre opinion si je le vois passer dans le réseau de la bibliothèque Certes j'irai sûrement pas l'acheter mais bon si je le vois passer si j'ai l'opportunité de le lire ce sera avec grand plaisir Le 13 mars sort le livre Ma Chérie de Laurence Perrin Laurence Perrin j'adore C'est pas du tout mon style de lecture c'est vrai que c'est souvent peu plus fleur bleue et tout Mais j'aime beaucoup l'écriture de cette femme c'est un peu comme Clarisse Samar Je ne sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup me plonger dans ses livres D'ailleurs il n'est pas là donc il est ici j'avais lu de l'auteur Miss Cyclone Et ça avait été vraiment une très très belle lecture Et du coup je voulais découvrir Ma Chérie qui sort donc chez Calman Levy Je vous lis le résumé Issue d'un petit village Gloria grandit au milieu de maisons de bois protégées du monde par la mangrove Repérée par un photographe elle devient Miss Floride 1952 La voici à présent un verre à la main au bord d'une luxueuse piscine Écoutant le bavardage des femmes d'eux Tout change lorsque son riche amant est arrêté pour escroquerie Elle quitte tout et monte dans un quart pour retrouver ses parents Un homme noir lui demande la permission de s'asseoir à ses côtés Un homme noir à côté d'une femme blanche dans la Floride de 1963 Gloria accepte et ce faisant prend une décision qui donnera un nouveau sens à sa vie Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce résumé Parce que justement cette période là où les personnes noires n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les bus Où ils étaient vraiment dénigrés Et je trouvais vraiment cette histoire très intéressante J'ai vraiment envie de lire ce livre Donc celui là je pense même peut-être que je me l'achèterai En attendant Laurence Perrin je n'ai toujours pas lu L'Aile des Vierges Honte à moi mais je remédierai à ça juste après Parce que celui là ma chérie il me tente vraiment vraiment énormément Alors je suis désolée mais c'est vrai que cette vidéo est un peu dans le désordre J'aurais pu la faire de façon chronologique dans le mois Et c'est vrai que pour une première je le fais un petit peu en fonction de mon magazine On repasse au 6 mars et le 6 mars sort La vie qui m'attendait de Julien Sandrel Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ce livre ? Parce que Julien Sandrel j'ai toujours La chambre des merveilles Il me semble que c'est le titre dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu Sauf que j'avais prévu de le lire là Et je me dis que si l'écriture de Julien Sandrel me plaît bien Je me laisserai bien attendre par celui là Ça sort également chez Calman Levy Je vous lis le résumé rapidement Médecin généraliste, Romane est une quadragénaire pour qui la vie n'a pas toujours été radieuse Un jour durant une séance, l'une de ses patients de longue date lui révèle inquiète L'avoir vu sortir du service de pneumologie de l'hôpital nord de Marseille Pourtant Romane n'a aucun problème de santé Et n'est d'ailleurs jamais allée à Marseille Alors qui est cette femme ? Troublée et obsédée par ce soi-disant double Elle part à sa recherche et découvre que l'inconnu n'est autre que sa soeur jumelle Juliette Les deux femmes vont s'unir pour tenter de percer les secrets que cachent leurs familles respectives Voilà Jumelle, moi ça m'avait plu Là j'ai médité, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Dans la vidéo d'avant, je ne sais plus C'est vraiment un sujet qui m'intéresse Et j'ai vraiment entendu de belles choses sur cet auteur Du coup je voulais me faire un petit peu mon idée Je trouvais l'idée hyper intéressante de ce roman là Je lirai peut-être celui-là Je lirai peut-être La chambre des merveilles qui est dans ma pâle et qu'il faut que je sorte Bref, je lirai sûrement un livre de Julien Sandral D'ailleurs vous, si vous avez lu La chambre des merveilles Je serais un peu curieuse de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé Je n'ai pas vu énormément de chroniques, d'avis sur Booktube Justement sur ce roman là Je serais un petit peu curieuse de savoir si certains d'entre vous l'ont lu Et avoir un petit peu leur avis Peut-être que ça me donnera envie de le sortir avant Peut-être que du coup je profiterai que celui-ci sorte Au mois de mars N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit avis dans la barre de commentaires On va passer au roman policier Sors le 28 février mais on est presque en mars On va pas se leurrer Sors le livre de Michel Bussy J'ai dû rêver trop fort Ça paraît aux presses de la cité J'adore Michel Bussy Donc forcément dès qu'à nouveau Michel Bussy sort Je me jette dessus assez rapidement Il n'y a pas de hasard Il n'y a que des rendez-vous Mais alors comment expliquer les stupéfiants coïncidences Qui s'accumulent autour de Natty Et qui s'évertuent à lui faire revivre 20 ans après Cette passionnelle histoire d'amour Qui faillit balayer sa vie de femme mariée et de mère En quatre escales et dans un jeu de miroir entre 1999 et 2019 J'ai dû rêver trop fort Allie l'émotion au suspense Ça m'a paru un petit peu léger Au départ je me suis dit Tiens c'est pas vraiment le genre de Michel Bussy Mais à mon avis c'est peut-être quand même un petit peu plus noir Que le résumé qui nous est donné là Et du coup j'ai vraiment envie de découvrir ce livre J'ai pas toujours été forcément conquise par tous les livres de Michel Bussy Du coup celui-ci je vais me laisser tenter Et je vous laisserai mon avis très très rapidement Dans la barre de commentaires Le 6 mars sort Le Colis Un nouveau roman de Sébastien Fitzek C'est aux éditions L'archipel C'est un roman à suspense J'avais pas vraiment aimé son dernier roman Passager 23 J'avais pas du tout été prise dans l'histoire Et pour moi ça avait fait un gros plouf comme le Titanic Puisque ça se passait sur un bateau de croisière Vraiment j'avais pas aimé du tout J'avais pas non plus été plus que ça intéressée dans l'histoire Et pourtant l'histoire de celui-ci me tentait bien Donc je me suis dit je vais pas non plus m'arrêter Sur un livre qui ne m'a pas plu Sinon je n'aurais plus jamais lu de Michel Bussy Et d'autres auteurs Le résumé de celui-ci Violée dans une chambre d'hôtel Emma Stein a échappé au coiffeur Un psychopathe qui a pour habitude de scalper les jeunes femmes qui l'agressent Depuis Emma se cloître dans sa maison au bord du lac Dans la banlieue de Berlin Afin de trouver la paix Jusqu'au jour où le facteur lui demande de résectionner un colis pour son voisin Un homme dont elle n'a jamais entendu parler Mais qui habite pourtant dans sa rue depuis des années Vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai été tentée par ce roman Ça parle de serial killer Et c'est vrai que l'histoire a vraiment l'air hyper intéressante Donc je pense quand même que je vais me faire ce petit colis Et vraiment je trouve l'histoire très très sympa Très très angoissante Je trouve l'idée assez originelle Je n'ai jamais vu de livre abordé dans ce sens là Je vais me laisser tenter Et je reviendrai vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé Sors on est toujours début du mois de mars Le 7 mars Le prioré de Crest de Sandrine Destombe Chez Hugo Romand Je vous en ai parlé J'ai lu le premier Les Jumeaux de Piola Que j'ai dû lire au mois de janvier J'ai lu Ils étaient 5 au mois de février Je vais sûrement lire Le prioré de Crest au mois de mars Je ne pense pas qu'elle en ressortira d'autres après Donc du coup mon premier trimestre aura été un trimestre Sandrine Destombe Mais après je m'arrêterai là pour cette année Je vous lis le résumé Une enfant tourmentée Une mère recherchée Une conductrice dans le fossé Un cadavre aux yeux énucléés Cette cantine macabre Le soulignant Benoît se la répète Et ne cesse de se remémorer Ce qu'il pensait être un simple contrôle routier Aurait-il agi différemment S'il avait su la tournure des événements ? Est-ce la fin de la tranquillité des habitants du prioré ? Tandis que l'inquiétante Joséphine Règne sur le village de Crest Des experts du pôle judiciaire Débarquent dans la Drôme Et Benoît comprend alors Que la mort s'y est également invitée Et ne compte pas en partir de si tôt Ça m'a l'air plutôt sympa aussi Forcément je vais dire ça pour tous les livres Puisque j'ai décidé de les mettre dans mes livres Et mes sorties que j'attends pour le mois de mars Ils vont forcément être tous intéressants et sympas Donc je vais sûrement le dire au moins dix fois dans la vidéo Sors et là on repart au 7 mars Et vous allez me maudire Mais sort le livre de Peter James La maison des oubliés aux éditions Fleuve Noire Peter James J'ai de bons souvenirs avec lui Avec surtout des enfants trop parfaits Je crois que c'était ça vraiment le titre Et j'avais adoré J'avais adoré cette histoire Du coup Peter James sort un nouveau livre Ça me tombe bien J'ai pas envie d'en savoir plus Et puis je me laisserai sûrement tenter Sors aussi le 7 mars Décidément le 7 mars Il y a pas mal de sorties Sors le nouveau livre de Gilda Piersanti Un amour parfait aux éditions Le Passage J'ai pas vraiment aimé Illusion Tragique Mais en même temps Il y avait quelque chose qui me tenait Et qui m'a fait suivre ce livre Cette histoire qui m'a quand même un peu pris Et qui m'a fait aller jusqu'à la fin Même si j'ai pas été forcément bluffée Par l'écriture de l'auteur Il y avait un petit quelque chose Du coup celui-ci Me semblait intéressant Je vous lis vite le résumé Tiens pour celui-là je vais lire le résumé Je sais pas comment je l'ai choisi Bref La vie de Lorenzo semble être tirée d'une fiction Un travail de rêve au zénith Une femme merveilleuse Et des enfants qui l'adorent Mais cette vie parfaite vole en éclats Le soir où il revoit au bar d'un hôtel Laura L'amour passionnel de ses 18 ans 30 ans plus tôt Il a failli se donner la mort pour elle Et cette dernière revient aujourd'hui Lui déclarer son amour Encore brûlant D'abord sceptique Il finit par la croire Et prêt à tout pour la reconquérir Ça m'a l'air pas mal Ça a l'air d'être encore toujours Un thriller psychologique Comme Gilda Pierre-Santi sait le faire Je sens bien la passion amoureuse La passion dévorante Qui va au final Passer un petit peu sur un côté malsain Alors On verra ce que ça va donner C'est quand même rangé dans un roman policier J'espère que ça ne va pas finir Comme maestra Un peu ce style de livre Thriller Peur érotique et tout Ça va y a vraiment pas plu Bref Si je le vois passer à la médiathèque Je me le prendrai sûrement On approche de la fin Le 7 mars Sort aussi Le nouveau livre de Paul Colise Un jour comme les autres Paru aux éditions Hervé Chopin Le résumé Un matin comme les autres Éric lance un dernier regard Vers Émilie Hésite et part sans se retourner Depuis réfugiée Sur les bords du lac majeur Celle-ci ne peut se résoudre A cette disparition D'autant que la police Semble avoir classé l'affaire Elle continue de chercher Des traces d'Éric D'essayer de comprendre Jusqu'au jour où Alain Lallement Journaliste d'investigation Au soir la contacte Lui aussi a connu Éric Et lui non plus Ne veut pas se résoudre J'ai trouvé ce résumé Assez intéressant Alors Paul Colise C'est souvent Il y a souvent Un petit trait d'humour Dans ses romans On aime ou on n'aime pas Moi je vous avouerai Que j'ai pas toujours Été conquise Il y a certains de ses romans Qui m'ont pas plus Plus que ça Dont son dernier Qui s'appelait Zanzara Mais il y a parfois Certains livres Qui m'ont mis un peu Du bomme au coeur Parce que c'est vrai Que c'est toujours Très très bien écrit On verra ce que celui-ci Donne Et on arrive Au dernier livre Qui sort le 21 mars Alors là je suis Un petit peu perdu Puisque moi dans mon livre Il était indiqué Le 7 mars Mais il était indiqué Également un autre titre Donc je pense qu'il y a peut-être Qu'il y a peut-être eu Un changement Quelque chose Entre temps Donc le 21 mars Sors le nouveau livre De Cédric Cire Alors Cire Cédric Cédric Cire Moi je vous avouerai Je pense que ça doit être Le même livre Il sort ça aux éditions Metropolis Qui est une nouvelle maison D'édition Qui vient de faire Son apparition Qui va éditer Également Solène Bakowski Et plusieurs autres auteurs Que je ne connaissais pas Si il me semble Qu'ils vont aussi Éditer Giselin Gilberti Pour mon plus grand bonheur Bon bref J'aime pas forcément Giselin Gilberti Mais je me laisserai Toujours tenter Si un livre me plaît ou pas J'ai un résumé Je ne sais pas Si c'est le résumé De Vendicta ou pas Ça me semble être le même Puisque ça parle d'un braquage Mais je vais pas me permettre De vous lire le résumé Si au final C'est pas du tout l'histoire J'ai regardé un peu sur internet J'ai pas vraiment trouvé De résumé Donc on va en rester A cette histoire De braquage Qui va sûrement mal tourner Il va sûrement Y avoir une enquête policière À côté On n'en sait pas plus Mais on aime tellement Sir Cédric Que c'est pas grave Le 21 mars Le livre sort Et ça C'est pour sûr Je le lirai Très très vite Et je n'aurai ensuite Plus de Sir Cédric À lire Puisque je les aurai Tous lus Je termine cette vidéo En Comme j'ai un peu bouffé Sur le 28 février Avec le livre De Michel Bussy Je me permets juste De bouffer Un tout petit peu Sur le début Du mois d'avril Puisque le 4 avril Sort le nouveau livre D'Olivier Norek Qui s'appelle Surface Je n'en sais pas plus Je n'ai vu que le titre J'ai essayé de regarder Un petit peu sur internet Je ne sais pas Si c'est une suite Des aventures de Victor Cosse Si c'est un one shot Si c'est une nouvelle série J'en sais rien Mais c'est du Olivier Norek Donc ça sera forcément Très bien Donc le 4 avril Aux éditions Michel Laffont Le nouveau Olivier Norek J'en ai donc fini Avec cette vidéo Certes je sais Je n'ai pas donné Tous les livres Qui sortent au mois de mars Je n'ai pas fait Une fouille De ouf Pour essayer De vous trouver Tous les livres Là je vous ai vraiment donné Ce qui me tentait le plus On n'est pas à l'abri De passer à côté On n'est pas non plus À l'abri Qu'il y ait Quelques petites fautes Dans mon magazine Comme celui de Sir Cédric Ou de Cédric Cyr Et Si vous vous voyez D'autres livres Qui sortent au mois de mars Et qui vous tentent N'hésitez pas A me laisser le nom En barre de commentaires Ça pourra aussi Me donner moi Des idées En attendant Je vous souhaite De très très belles lectures Et je vous dis A bientôt Pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Ciao ciao